Tendance Ouest, la Normandie se relève ! La saison touristique s'annonce morose, pour autant les professionnels ne désespèrent pas et essayent de faire preuve d'imagination. C'est le cas à Cosen Tourisme, l'office de tourisme de l'agglomération Cosen, entre Lillebonne, Bolbec, Côte-Bec-Anco ou encore Faux-Villes. Il a fallu innover, avec notamment la mise en place d'une visio pour répondre aux touristes et se voir. Stéphanie Leberquier est conseillère séjour. Alors, je fais de l'accueil en visio, comme ceci. Voilà. Ah, m'excusez. Cosen Tourisme, Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour. Je suis un maître plus de victime de compétence. Oui. Et la visio via Messenger, un outil de plus. Alors, pour certains, c'est pour ça qu'il faut bien faire le distinguo. Vous avez plusieurs méthodes de travail. Vous avez le téléphone, le mail, tout ça, ça existe toujours. L'avantage du visio, c'est que vous avez quand même le contact. Alors, depuis le début du déconfinement, les demandes se multiplient. Hélène Aubry, responsable commercialisation à Cosen Tourisme. Là, cette semaine particulièrement, on a beaucoup de demandes de camping-caristes qui viennent vers nous pour nous demander des informations sur les aires de camping-car. Donc, ça fait plaisir parce qu'on voit que les gens se projettent. Et pour rassurer les touristes, Cosen Tourisme vient de créer un nouveau label déconfiné normand. Le but de ce petit label, c'est tout simplement, derrière celui-ci, de mettre tous ces sites qui vont réouvrir, mais qui vont réouvrir en assurant la sécurité des touristes, avec le respect des gestes barrières, etc. Donc, c'est vraiment un label de confiance. Et toute l'équipe est impatiente de retourner sur le terrain. Oui, parce que c'est vrai que le métier d'accueil fait partie aussi d'un contact, d'un contact au moins verbal. Les trois accueils Tourisme à Côte-Bec-en-Côte-Lillebonne et l'abbaye du Valas devraient rouvrir début juin. Je vous en prie, n'hésitez pas si vous avez besoin. Au revoir. Podcast by Tendance West